Je ne suis pas surpris de cette soirée majestueuse que tu nous offres en ce moment et à travers de toi mes félicitations au comité d'organisation de la grâce à tête le docteur Diégnakale qui m'a procédé à ce qu'il te plaît. J'ai la faim condition que dans les jours ou semaines qui vont suivre tu seras décoré dans l'ordre des transports en point d'ivoire, c'est mon souhait. Et tu le mérites dans tous les cas. Merci de n'avoir pas TGVC à épouser la cause des victimes des accidents de la route. Mesdames et Messieurs les chefs du service du ministère des transports, chers nominés, chers invités, tous à vos rang de qualité. Je voudrais m'adresser à M. le ministre Amadou Goni, ministre des transports. M. le ministre, merci infiniment. M. le Premier cabinet, vous vous ferez la commission. Je vous remercie infiniment pour tout ce qu'il fait pour les victimes. Pendant que vous œuvrez en amont à la prévention des accidents de la route, en aval, vous avez une faute conscience des difficultés qui traversent les victimes. La preuve, vous n'avez pas hésité à accepter de présider la première édition des avoirs de la sécurité routière et sociale. Et aujourd'hui, vous en êtes le parrain. Un fait marquant. Conscient du supplice que connaissent les victimes des accidents de la route, vous n'avez pas hésité sur l'instant. Le 5 janvier 2023, à l'occasion des graves accidents de la circulation. Souvenus à Yann Choukourou ayant occasionné 14 tués et 75 blessés, annoncés la saisine des assureurs ayant assuré les deux véhicules afin que toutes les victimes soient effectivement indemnisées. Si le thème pour la première édition était ensemble pour une nouvelle vision de l'assurance dans les transports pour cette année, c'est promouvoir la sécurité routière et assurer le suivi des victimes. Pour le NGV d'espoir, qui a fait de la cause des victimes son combat, nous ne pouvons que féliciter monsieur le ministre. Les accidents de la route entraînent des pertes économiques considérables pour les victimes, leurs familles, les pays dans leur ensemble. Ces pertes proviennent du coût des traitements et des pertes de productivité pour ceux qui en meurent ou restent handicapés à la suite de leurs blessures, ainsi que pour les membres de leurs familles. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans. Elle constituerait la septième cause de mortalité de 2030, si rien n'est fait. Nous sommes donc heureux que votre objectif, monsieur le ministre, ait la réduction du 50% du taux de décès posé par les accidents de la route d'ici 2025 comme relayé par les médias. Et les mesures que vous avez prises jusqu'à présent finiront par payer en réduisant effectivement le nombre de décès. Il faut que ceux qui sont trompent dans les critiques à CEP comprennent que ce n'est pas l'effet d'un coup de baguette magique. L'une de vos mesures récemment mises en place pour atteindre cet objectif est l'introduction du permis de conduire à le point, qui est entré en vigueur le 1er mars 2023. Cette initiative s'ajoute au renouvellement du parc automobile pour les transporteurs et les voyageurs, la vidéo-verbalisation, le déploiement des radars mobiles et l'algothèse pour les automobilistes. Si cette présence est monivée fait à la promotion du triptyque qualité-excellence-innovation dans les prestations des acteurs de la secteur routière et social, vous marquez ainsi qualitativement, excellemment votre présence à la tête du ministère de transport avec cette innovation. Devant le drame des victimes, nous voulons plaider une célérité dans les indemnisations. Notre propre expérience, parce que victimes n'ayant pu être indemnisées, nous amène à inviter l'ensemble des transporteurs et des automobiles à soutenir une police d'assurance automobile. Oui, en 2002, le malheur qui m'a rendu aujourd'hui un digabé s'est produit dans un cas qui n'était pas assuré du tout, dont la compagnie de transport a déclaré faillite pour échapper aux décisions judiciaires qui lui faisaient injonction de m'indemniser. Je sais comment je me suis débattu financièrement pour être débrouillé devant nous. Ainsi donc, voici définit tout le sens de nos actions et que nous, quand nous l'avons fait, des dons de médicaments, dans les jours qu'ils viennent aux victimes d'accidents de la route hospitalisée, dans les cas sous-fonctionnels de notre pays, la Côte d'Ivoire, celui du coup qu'on est en réhabilitation. Pour l'heure et pour ceux qui nous réunissent ce soir, je voudrais finir, m'adresser aux lauréats de la deuxième mission des avoirs de la secteur routière et sociale. Chers lauréats, vos choix ont été le fruit d'un jury constitué d'espérés dans chaque secteur d'activité qui constitue la face famille des acteurs, la secteur routière et sociale. Continuons de bien agir et que Dieu nous épaigne de ses trames. Bonne soirée festive à tous, je vous remercie. Les victimes, ce déclic-là amène M. Yotobwa à engager cette ONG, à s'engager pour la cause des accidentés de la route. C'est pour ça qu'elles nous sommes là ce soir. Applaudissements encore pour vous. Je sens tous ici que vous êtes mobilisés pour la cause de la sécurité routière. En fin de compte, qu'est-ce que la sécurité routière ? C'est un ensemble de règles et de services mis au profit des usagers pour sauver des vies. Beaucoup l'ont dit ici, des vies ont été sauvées depuis un certain temps. Et nous sommes aujourd'hui en train de fêter. C'est vrai, mais le chemin a été long pour arriver à ce stade-là. Est-ce qu'il reste à parcourir comme chemin est aussi long ? Parce que toutes les habitudes n'ont pas changé. Je suis l'un des premiers qui aujourd'hui a été donné pour que je porte la céture de sécurité. Je ne m'en portais pas avant. Aujourd'hui, le premier réflexe quand je rentre dans ma voiture, c'est de m'accrocher à la céture de sécurité. Pourquoi ? Parce que je le disais tantôt, il y a des services qui ont été mis par le ministère des Transports, notamment la vidéo-révalisation. Chacun voit ici sur les routes, surtout à Abidjan en tout cas, des dispositifs de vidéo-révalisation un peu partout sur nos routes qui essaient de corriger un peu le confortement. Il ne s'agit pas pour l'État de Côte d'Ivoire de chercher à un grand jeu de l'argent en mettant en place ces dispositifs. Il s'agit pour l'État de sauver des vies. Nous avons également procédé à la mise en place du permis à tourner. Au départ, il y a eu des voies dissonantes, mais à force d'explication, de pédagogie, chacun de nous a compris un peu l'importance du permis à tourner. Aujourd'hui, nous passons à une autre phase, notamment le nouveau système d'immatriculation des véhicules. C'est vrai, là encore, il y a encore un agressement dedans, mais vous savez, il s'agit d'identifier tout le monde à travers sa plaque d'immatriculation. Ça va permettre encore d'améliorer la sécurité routière. C'est l'affaire de tous la sécurité routière. C'est pourquoi aujourd'hui, je ai pu dire que nos ministères des Transports, la politique mise en œuvre porte ses fruits. Quelqu'un a dit tantôt qu'on a mis en place une stratégie nationale de sécurité routière. Il n'est pas tard. Je sais que parmi nous, tous ici, nous sommes engagés. Nous allons être donc chacun à son niveau le porte-marole de cette politique de sécurité routière. Les sociétés de visite technique, SIGTA, Mayedia et autres, le font déjà. Chacun dans son entreprise, je veux parler des dirigeants d'entreprise, devraient pouvoir mettre en place des unités de sécurité routière. Chacun devrait pouvoir se réveiller le matin, vérifier, ouvrir son capot, vérifier si il est bon, vérifier si tout est, on va dire, bien pour prendre la route. C'est ensemble, avec ces petits comportements, les petits pas qui vont nous permettre de faire de grands pas dans l'avenir. Donc c'est ensemble que nous allons permettre à nos concitoyens de prendre la route et de dire je sors ce matin et je suis sûr que je vais revenir auprès de ma famille. Essayons donc de faire mieux, de faire mieux encore et de faire en sorte que la sécurité routière soit en réalité. Stop à l'exilisme, monsieur. Merci monsieur le Dicam. Applaudissements nourris. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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